Mesdames et messieurs, un Nini pour le G10. Un G10 ! Ok. Ah c'est pas encore Pézolido, salut Elphost. C'est des potions d'invie pour éviter l'agro des écailles As Insane. Est-ce que je mets ça ? Au risque de le regretter contre les arbres de vie ? Non c'est trop risqué. Même contre les Lapinos c'est... Ok, l'Alini. Ok mesdames et messieurs, c'est le combat pour le G10. Modimo T1, si il s'avance c'est vent en poids tremblement. Ok. Ok, ok. Modré non. Le Lapinos va être trop long pour jouer en poids tremblement. Et en soi il n'a qu'un Stimule. Mais après pour m'enlever le Modimo c'est quand même pas si mal. Pour le faire ce debuff. 2, 4, 6, 8, 10. Si je gagne ce combat ou Edwine ? Contre un Nini tout un symbole. Hop. Faut faire une quête et tout les gars. Excusez-moi, je me focus. Je me focus, faut faire une quête, c'est des quêtes alignement etc. Ok. Zou. Il peut venir me choper sans trop de problème. Mais il va devoir aussi aller... Ok, il va se debuff. Du coup il perd les PA, il perd le PM. Il va se mode épine. Le mode épine c'est poison para, c'est pas forcément apaisante. Mais c'est poison para, au minima. Il va aller chercher la surpuit. Il commite pas de fou sur moi. C'est bon signe en vrai. Ok. Pas de stress. C'est un combat comme un autre. C'est un combat comme un autre. J'ai pas perdu contre Nini sur cette bêta. Pas de raison que ça arrive maintenant. Hop. Si, j'ai perdu une fois contre un Nini sur cette bêta. A très peu d'HP près. Mais. Mais, mais, mais. Rien n'est fait. Nini, G6. En bouclier G6, je crois que c'est G6. Ça c'est pas G7. Ok. Allez. Il va aller chercher le Doppel. Moi, il faudrait que j'aille trade le, avec le Lapino. Il a le poison para. Ok, il a une grosse torrel feu. Il a une grosse torrel feu en mini-wa feu, du coup probablement. Du coup, potentiellement, taclable. C'est pas comme les torrelaires en mini-wire. Donc potentiellement, on pense aux moves bloqueuses. On pense aux moves bloqueuses. Ok, il vient là. On va chercher le Lapino en herbe folle, ici. En herbe folle là. On va aller chercher le Lapino. Je vais pas le faire plus que ça, pour l'instant. Je vais pas le faire plus que ça, parce que j'aimerais bien avoir deux choses sur le... Ah, quoi que... Non, je ferai le move le tour d'après. Le move que je voulais, je le ferai le tour d'après. Là, c'est tout, on va l'herbe folle. Ah, bloqueuse. Il peut me choper en ligne de vue, mais il peut pas me choper au cac. Attention à pas perdre le centre. Il va me choper en ligne de vue, et il va se recacher là. Ça me redonne le cooldown arbre. Et ça va me donner la tempo. Je vais... Je vais prendre cher ce tour, mais je vais jouer la tempo. Pour aller jouer plusieurs créas, notamment un chaff qui me servira à me heal le temps que mes arbres se set up. Attends, il me donne une Diago. Pour un poison para. Hop. Je suis aussi gonflable ce tour. Mais là, je commence à prendre des dégâts, c'est trop dangereux de juste... Faire ça. Après, j'ai double connaissance, donc... Faut pas faire attention. On va rester comme ça, tout simplement. Ok, le chaff qui reste dans la Diago, c'est nice. Je vérifie juste un truc. Oui, c'est bien ça. Si on gagne, c'est bien le... C'est bien le... Ok, il va venir me choper en ligne de vue. Il va laisser mes créas pour l'instant. Ok. Me dépine. Hop. Ok, on va lui mettre l'herbe folle, on va mettre la K-Wat. Tac, tac. Je vais mettre la maîtrise. Parce que j'ai pas de raison de me debuff pour un petit moment. Le chaff qui est l'eau, si on peut l'avoir sur de la ronce multiple, l'herbe folle, ce serait pas mal. Qu'est-ce qu'il va faire ? Ok, il va laisser la bloqueuse. Il va aller chercher la gonflable en Flammish. Il a le Stimu. Il va attendre le Lapinot pour le mettre. Donc, c'est-à-dire, prochain tour, il Lapinot. Donc, c'est-à-dire, prochain tour, il y a et un Lapinot et un Doppelénie. Donc, ça c'est rien que je le poison parra ce tour. Faut juste que je bourre le Doppelénie, je pense, ce tour. Je peux aussi sur... Non, il peut venir ici, c'est chiant. Ouais, je peux venir là. Tac. Tac, et je mets là sur Puy. On dit qu'elle me mine pas ? En vrai, on dit qu'elle me mine pas ? C'est dans la Diago, hein, c'est dans la Diago, mais bon. J'aurais préféré ici, il aurait eu un peu moins de chance de la choper en range, mais après, de toute façon, il a le double mot d'envol. Après, il a plusieurs choses à faire ce tour. En vrai, double mot d'envol, je réalise pas la PO des mots blessants. Je me demande si, genre, ici, là ou pas. Ok, il va pas aller la... Ah si, il va la jouer par le côté, juste, en fait. Ok. Ok, ok. J'aurais préféré qu'elle se barre par là, mais bon. L'un dans l'autre, il serait allé par ici, il aurait sûrement chopé également. Ok. Et au moins, on synchro le Doppel sur la... Sur la gonflable. Il a mis comme prévu le Stimul Apino, ça va être le moment pour remettre du Poison Paras. Ah, j'ai l'air que non, on veut un beau match. On veut un beau match pour terminer. On veut un beau match. Ok, le Doppel qui va les charger de mes créas, c'est pas plus mal. Pas plus mal, elle commence à ne plus me servir à grand chose. Celle-là, elle mette un peu de pression, mais... Elles font pas grand chose de plus. Euh... Tac. Ouais, allez, tac. On va aller le chercher. Et remettre un arbre, tac, 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 tac. Putain, j'ai plus de la connaissance, je suis con. On va mettre ça. Fallait que je mette l'herbe folle. Je suis trop con. Fallait que je mette l'herbe folle. Je voulais mettre une créa, mais j'ai plus de... J'avais plus la connaissance. Enfin, j'avais pas la connaissance, j'avais juste plus de créa, en fait. J'ai jamais eu la connaissance, je suis con. Je suis trop con. Quand je le joue, ça. Parce que là, il chope la gonflable. J'ai plus de créa. Enfin, j'ai plus de créa. J'ai plus de créa intéressante à jouer, à part lâcher des folles et des bloqueuses. Il a un mot d'épine. Faudrait aller tuer le lapinot et le doppelénie. Ok, modimo, c'est chiant, mais... Ok, modimo, c'est potentiellement un bon poids de tremblement. Faudrait que le lapinot, il se rapproche. Dommage, ça. 2, 4, 6, 8, 10. Oh, c'est relou. C'est relou, j'ai pas l'épine pour aller le chercher. 2, 4, 6, 8, 10. J'ai aucune envie de venir là, on est d'accord. Pour aller tuer un lapinot que je pourrais tuer plus tard, on s'embranle. On s'embranle, mais par contre, je vais déjà avoir le doppelénie et ses créa là, ce qui est cool, parce que c'est ce qu'on voulait. Hop. Ok. Bon, là, je vais prendre la foudre un peu, mais bon, on lui a mis le vent en poids tremblement. Soit il va vouloir se débuff, et sachant qu'il a l'EPA, il a enterré le feu, donc les vents en poids tremblement, il peut pas les ignorer, je pense. Ah, peut-être pas, Sardine. Ok, il se débuff, du coup il perd l'EPA, il va se maîtrise des baguettes, ceci dit. Mode épine. Est-ce que c'est l'EB apaisante, sur la maîtrise ? Comme ça je prends la zone Herbe Folle, ouais, 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 du coup, vu que je peux prendre la zone Herbe Folle, je pense que c'est le bon move, avec le lapinot. C'est l'EB apaisante, sur l'EPA maîtrise, on va pas le Poison Parab, parce qu'il va se débuff. Bon, et là j'ai un sacrifice sur Starb, quand même. Ok, moins deux, c'est pas mal. Et là, je mets un coup dans le lapinot, peut-être deux, on se dit que... On se dit que j'en mets deux. Et je viens jouer par ici, certes il y a des lignes de vue, il y a des choses à choper, mais... Quand il va se débuff, il y a des coups de caca à les mettre. Mais... Il va se débuff instant, mais bon, il perd la maîtrise. Il a plus de mode épi, mais il doit faire gaffe aussi un peu. C'est tendu, hein, c'est très tendu. Pour l'instant je prends l'impression, mais c'est l'Orly, c'est l'Orly, ça dit any, donc c'est normal. Ok, il va la jouer safe. Après, avec les moins de 2 PM qu'il avait perdu, c'est pas sûr qu'il pouvait faire tant que ça. En tout cas, il va jouer safe, sans mode épine. Je vais essayer de ne pas choper les kawattes. Tac. Tac. Ah oui, non, je suis trop con. Je le voyais se mettre là, en fait. Mais je suis trop con. My bad. Ça part dans le sens opposé. Il faut peut-être 12 arbres. C'est gagné. Il en faut un peu plus que ça, mais t'as l'idée. C'est un peu le plan. C'est un peu le plan. Là, on est bien là. Là, on est bien avec ce tarpe de vie. Sur le retour sur puits, on chope l'arbre de vie. Et en puissance sylvestre, la gonflable, il a ignoré ma gonflable. Il avait le choix entre venir me choper moi ou venir choper ma gonflable. Il a décidé de me choper moi. Après, il pouvait faire les deux, mais il fallait qu'il tue la gonflable, puis qu'il tue l'arbre. Là, il va aller choper là sur puits. Il va un peu s'excentrer pour ça, c'est pas mal. On gagne du terrain, on gagne de l'espace. C'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut. Ok, il joue bien. Il commence à claire un peu les arbres. Tac. Ouais, je peux rester là. Je peux rester là, comme ça, je le force à s'excentrer. Rizome au chili. En fait, le fait d'avoir deux arbres, ça fait... En fait, si tu veux un taré stack, en gros, ça fait plusieurs choses. Ça fait que... En fait, chaque arbre, c'est une créa sur laquelle je peux me heal. Avec des sacrifices pouvesques. Et en gros, plus il y en a, plus ils vont rester longtemps. Parce que chaque gonflable, vu que ça heal tous les alliés, ça heal tous les arbres. Donc ça, déjà, ça va être pas mal. Ça fait que plus il y a d'arbres, plus les arbres que je mets peuvent durer longtemps, en général. En moyenne. Alors, on va juste... Excusez-moi, je vais me concentrer. On met ça. Il n'a pas de... Il n'a rien sur lui. J'ai bien envie de remettre une gonflable quand même et un arbre. Même s'il n'a rien sur lui. Du coup, j'aurai du herbe folle. Ce que je vais faire, du coup, tant pis. C'était mal joué. Et en fait, en gros, au Chili, au Chili, pardon, plus il y a d'arbres, moins il a de lignes de vue. Et moi, je peux le taper sans lignes de vue. Dès que je lui trouve une ligne de vue, il prend des dégâts sur plusieurs tours. En gros. Donc, il y a plein de choses qui font ça. Plein de choses qui font que c'est cool. En plus, plus ça va, plus du coup, plus c'est dur pour lui d'aller choper mes créas. Plus c'est dur pour lui d'aller choper mes créas, plus c'est dur pour lui de me choper en ligne de vue. Et s'il ne chope pas mes créas, du coup, je peux stacker des gonflables. Donc, les gonflables me heal. Les gonflables me heal et me donnent des PM. Et il ne peut pas les gérer. Non, non, c'est vite le bordel pour lui. Tac. Je n'ai pas envie de connaissance mon Doppel. Ce n'est pas un Doppel qui va rester très longtemps, il faut que je garde la connaissance pour moi. Tac, je peux d'ailleurs ma connaissance moins maintenant. Ça, je l'aurai plus tôt. Ce n'est pas facile, mais c'est très agréable à jouer chez lui. Salut Batan, bon courage pour le 3v3 contre Devil. Mais là, c'est le dernier soir de la bêta, on va se focus sur le 1v1, mon cher Batan. D'autant que je suis à un combat du G10. C'est le combat pour le G10, ça. C'est le combat pour le G10. Il va aller tuer la gonflable. Merci Batan. C'est le combat pour le G10. C'est le combat pour le G10. Là, c'est le meilleur match-up. C'est le match-up le plus agréable. Oui, legit Sardine. Legit, legit. Je continue ce plan de jeu là, je pense. On va essayer de l'emmerder un maximum. En gros, c'est even le match-up en termes de difficulté. Mais c'est les match-up les plus agréables à jouer. Oui, au Chili, c'est le match-up, c'est très très long. Mais c'est le match-up le plus agréable à jouer, en tout cas, je trouve. Et c'est le match-up le plus tactique, je trouve, également. Parce que là, vous pouvez... En fait, vous le voyez depuis tout à l'heure à quel point la moindre erreur de positionnement, comme tu dis, a un impact. Le positionnement est trop trop important. La gestion de cooldown est trop trop importante. Ok, ça met un Doppel. Ça met des sales curins. Salut, j'ai bidot. Bienvenue à ton old chat. Ok, alors. Ce Doppel. Faudrait que je le fous droit. Faudrait que je remette un arbre. Faudrait que j'aille chercher la Diago pour aller chercher le poison para. Beaucoup de choses à faire. Faudrait que je tue ce Lapinot à terme, quand même. Faudrait que je mette une surpuit, surtout, je pense. Qu'est-ce que je tue ? T'es ce qui tue ? T'es ce qui tue ? Euh... Tac. Tac. Tac, tac. 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 De grâce. Ah ! Ah, l'effet de K-Watt. quel enfer ça crie c'est très intéressant aussi comme matchup ça crie c'est très intéressant on va essayer de garder cette surpuit du coup vous l'avez compris cet arbre qui est là pour que la surpuit invoque avant de jouer et qu'ensuite du coup elle ne puisse pas bouger elle soit bloquée dans son coin et que les nids aient du mal à aller la chercher cet arbre en fait de base quand elle est là elle le fait et du coup l'arbre qui est là pour appuyer ça en cachant la ligne de vue pour l'enni et en le forçant à énormément s'excentrer le contrôle du centre dans le matchup est extrêmement important ok on va aller chercher la diago poison para ce tour le tour d'avant je ne l'ai pas fait ou alors j'accepte de tuer cet arbre non on va aller payer le décalage comme ça au passage c'est le de polémique que je vais aller foudroyer c'est le meilleur plan de jeu que je puisse avoir pour l'instant hop enlever ça parce que sinon ça va en faire avec les feuilles de la cahouette hop de polémique qui va tomber et nous on regarde le contrôle du centre ok on regarde le contrôle du centre il peut nous courir dessus mais en soit avec la surpuit spontanément ce tour où la surpuit va être intéressante et où il va être obligé d'aller la chercher non pas encore pas encore douane oh putain attend la coiffe me loue la coiffe me loue parce qu'en pvp il y a quasiment que les bottes me loue qui sont utilisées du coup les bottes me loue c'est 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 moins 4 resters et après c'est des restes de partout mais la coiffe me loue honnêtement je saurais pas dire je saurais pas dire douane je vais pas utiliser en pvp pourtant j'ai toujours utilisé en pvm mais je me suis jamais trop focus sur les restes c'est ça m'étonnerait pas qu'il y ait un peu de restes ouais non je vais pas dire j'allais dire une connerie j'allais dire une connerie bah c'est ce que j'allais dire j'allais dire 7% note perso j'allais dire 7% note fao mais je voulais pas dire de connerie 3 à 4 seulement ok 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 toujours la connaissance tac ok on prend le monument mais c'est pas bien grave si pour le coup sur les timings où il se débuff sur le dwayne sur les timings où il se débuff les pins il peut se mettre de la prêve et surtout en fin de combat merci NS merci à toi merci à toi et GG pour le combat tout à l'heure c'était sympa même s'il me semble que tu avais eu des petits problèmes de stuff si je ne confonds pas ouais 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 mais c'est toujours bien de prac de toute façon c'est toujours bien de prac ok bon 2 lapinots c'est trop 2 lapinots c'est le bas de signal de toute façon j'ai plus la connaissance après il s'est pas mis les PA encore il a pas de PA pas d'épines c'est le bas de signal mais c'est le bas de signal que j'ai envie de grid en fait j'ai envie de grid sur le bas de signal je sais que ça va me ça va peut-être me coûter cher à un moment hop tac tac je vais dans le titre que c'est le combat pour le gradis hop on en est là mesdames et messieurs on en est là ok il est venu il est venu il a fumé l'arbre la cahouette pardon il a fumé la cahouette faut que j'en profite pour déborder et aller chercher ces lapinots je pense potentiellement une petite herbe folle là ou alors après il a pas mis les PA ouais ouais j'ai même des buffs donc je peux faire ça hop ok donc pour l'instant là on est sur un timing où on reprend la pression avec ces deux ces deux lapinots boost je pense au moment où ils mettent la au moment où ils mettent la la 1.39 Dwayne ça va l'écrit Kura je suis à Nestaï t'avais raison t'avais raison Nestaï Eratsu Chili ok il s'est mis les PA mais je me suis mis la connaissance des poupées il a bien attendu que je me mette la connaissance des poupées pour les PA je vais dire non-obstant non-obstant ce problème je pourrais tout de même utiliser le vent poids tremblement pour choper ces créas là et pouvoir ensuite aller jouer ce genre de choses comme ça j'ai les lapinots et lui sur les PA attaque c'est ce qu'on va faire hop dommage d'avoir mis la connaissance c'était une erreur tactique hop j'aurais pu aller flamish les lapinots my bad oh Chili c'est on pourrait dire très très calme on pourrait dire très très calme Lénièvre il y a un peu moins de Vitamax que moi je crois non il était à 3.300 je crois petit petit annuel il y a fusion de prévue en fin d'année 2023 il me semble au Chili et Ratsenual ok c'est un jouvence instant il perd les PA c'est un jouvence les lapinots ok oh le C je jouvence sur lapinots oh oui ok et Ratsenual vont fusionner Krelgalga vont fusionner aussi et Boon va fusionner avec lui-même hop 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 aucune idée mais oui j'ai hâte aussi non au Chili tu as dû lire quelque chose sur les serveurs 2.0 sur les serveurs 2.0 on n'a pas de date je crois pour le temporis pour le temporis rétro mais on le sait qu'il aura lieu parce qu'il va me ok il va juste me modrenant ok on va tuer de la pinots tour là je vais pas avoir le ligne de vue là non plus mais on vérifie quand même toujours hop ok hop on va le forcer à faire des détours on va le forcer à faire des détours j'espère NS qu'est-ce que tu dis Dwayne c'est quoi cette mauvaise ambiance là je l'ai pas du tout lavé je l'ai pas du tout lavé il avait pas le bon stuff oh non non Dwayne je peux pas te laisser faire ça je peux pas te laisser dire ça ah ok d'accord t'as discordé avec ok non 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 agressez pas les vous tapez pas dessus les uns les autres dans le chat les colis les colis rétro on y croit on y croit on y croit ah 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 hop alors euh on récupère bientôt la la connaissance on va récupérer bientôt la connaissance le chat il va moi du vent en poids tremblement faut que je pas le plus de canceriser le board parce que là là j'ai un gros pack d'arbres ici mais j'ai plus grand chose par là et par là et c'est un problème enfin j'ai plus rien dans cette zone là et ça c'est vraiment un problème on met le double sa connaissance comme il a pas de créé en face et de toute façon la connaissance c'est moi qui qui doit l'avoir juste ça va lui ça va lui forcer un full tour dessus ok ce serait pas mal que j'arrive à reboiser cette partie là de la map après il a un mode épine il a peut-être juste envie de foudroyer justement l'endroit où je vais aller je pense que si je mets un arbre si je m'avance trop d'un coup il va un instant de foudroyer l'arbre ça si je me mets là il va être obligé de gérer avec la kawatt ou de laisser la gonflable hop la gonflable va venir là ah non quoique il peut avoir de la ligne de vue un peu plus par ici quand même la bloqueuse est il est pas venu là où j'espérais j'espère qu'elle vienne là ce qui aurait potentiellement un peu plus s'embêter quoique il pouvait venir peut-être ici bon quoique là il peut aller la choper et bon il y a la blocus dans ma diago on est pas si mal on est pas si mal ok le retour du lapinopéa c'est un instant un poison par un modimo ouais j'aurais plus le modimo au moment où j'aurais le retour du vent poids donc s'en fout après je peux juste le tremblement je peux juste le tremblement déboeuf c'est un peu dommage c'est dommage et pas nécessaire en vrai parce qu'en vrai je peux faire genre pitié tac 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 je n'ai pas eu le temps de mettre la connaissance mais c'est pas bien grave on a fait le principal du tour on a fait le principal du tour oui Dwayne oui Dwayne pas de soucis Cornichon pas de soucis Cornichon après vu à quel point je suis stock G9 depuis 10 000 ans les ailes G9 les ailes G9 vous avez pu les voir ça fait 100 000 ans que je suis stock en G9 sur Eratz je suis monté G7 je suis monté jusqu'à mi-G7 il va prendre le temps d'aller tuer la surplus mais du coup ça lui le force à ne pas aller dans le centre et c'est ce qu'on veut j'étais jusqu'à G7 moitié de G8 et ensuite j'ai pris des dingueries dans la gueule des EK mais pas que très honnêtement ah ouais forcément forcément mais bon vous me comprendrez vous me pardonnerez de ne pas avoir voulu me retaper toute la FM sachant que j'avais déjà mes stuff je pense que vous vous le comprendrez c'est dit par contre j'ai reset mon grade par contre j'ai reset mon grade pour la bêta j'ai reset mon grade finis les streams après la bêta non non bien sûr que non au Chili bien sûr que non moi les streams ils vont bien sûr continuer mesdames et messieurs que ce soit du PVP que ce soit du PVP 1v1 3v3 du commentary de tournoi que ce soit du PVM même peut-être un peu de League of Legends un jour qui c'est du Rocket League mais non 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 il y a beaucoup de choses qui vont arriver il y a beaucoup de choses tu vas venir sur Galgarion alors en fait Dwayne j'avais un projet de vraiment ne pas du tout venir sur ce serveur par contre par contre boon ouais on va continuer boon et rats demain je suis P2 sans trop jouer NS j'étais monté P2 80 LP cette saison sans trop jouer le match le match qui en est là on est rentré dans le milieu de match normalement ça dépend ça dépend ça dépend ça dépend aucune idée d'un style déjà il va y avoir les fusions déjà ça va faire du bien il n'y a pas de raison d'avoir de nouveaux serveurs je pense alors attendez je vais me focus un peu parce que là on est dans un moment un peu clutch il a encore le mot stimu si je viens là je peux venir là on va aller chercher ça on va aller chercher ça ça tac on va venir là tac et la folle normalement devrait venir ici peut-être là ceci dit l'économie de tous les serveurs va être bizarre après la fusion bien sûr mais ça peut faire du mal NS je ne connais pas son build contre Amy donc je ne saurais pas dire je ne saurais pas dire je ne saurais pas dire bon là on donne la diago mais c'est honnêtement pas trop dramatique on continue de faire une sale forêt par ici ça commence à être vraiment notre zone et s'il s'enferme j'allais dire si justement il s'enferme par là-bas il risque d'être en danger à terme parce que je risque de pouvoir y mettre mes gonflables comme je veux et potentiellement des surpuits après il ne faut pas que je laisse non plus ces lapinots et ces doppels s'installer les ayots 30 tours donc je ne sais pas trop je ne sais pas trop je ne sais pas trop ok oh le lapinot qui nous propose sa généreuse donation à la Babarum Corporation j'ai gris de la flamiche j'ai gris de la flamiche je mérite je mérite je mérite en revanche cette gonflable là comment il la gère tac ah quoi que avec le glyphe je ne sais pas si ok non il revient là il va être un peu emmerdé pour aller chercher cette gonflable pour le coup pour le coup il va être un peu emmerdé bon je ne sais pas sacrifice poupelle ce tour mais j'ai bientôt enfin j'ai un arbre de vie que je vais probablement bientôt pouvoir mettre non je ne suis pas en caproise botary je ne suis pas en caproise botary je suis en cutane le souci des botary c'est que tu ne peux pas botre cutane du coup donc tu ne peux pas pas de cutane ok du coup il va énormément s'exposer pour venir je suis je suis D2 sur RL Dwine mais il faudrait que je teste la panneau Krala effectivement contraignée avec caproise botary ça pourrait être intéressant je suis D2 Dwine sur Rocket League sans trop jouer non plus encore une fois ok attention on est dans une zone de grand danger là en termes d'HP on n'a pas de surpuit on est dans une zone on n'a pas de surpuit 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 les folles ils lui retirent des trucs quand même ok moi 3 PA qui sont esquivés un petit PM en moins ce serait cool quand même un petit PM en moins ce serait vraiment cool attend quoi les deux folles ont joué là ou c'est un mensonge oui si il y en a une qui a retiré un PA que je n'avais pas vu je n'avais pas vu on doit une de grâce parler en MP si vous êtes en vocal ah petite erreur de ligne de vue de Zou qui voulait aller chercher mon arbre de vie mais il ne pouvait pas ok et du coup il va essayer de down de cet arbre hop et parle lui en MP du coup plutôt que dans le chat si on ne comprend pas hop tac non le Nick il me dit qu'il bosse dans 6 heures je suis en train de lui dire non non de grâce quitte pas c'est mon match pour le G10 ah non 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 pas comme ça ce serait dommage même si pour l'instant j'ai repris vraiment une très très grosse initiative sur le match c'est lui Z Sam non non pas c'est le combat pour le G10 ce serait dommage qu'il quitte maintenant bon je lui lâche des moins tu dors plus t'es fort là pour essayer de le convaincre ok ça va ça va venir à mon corps à corps je vais aller pouvoir je vais repartir dans l'autre sens je vais mettre un arbre ici oh non là j'idée oh j'idée oh j'idée le malfaisant là ok j'ai est-ce que le Devolenni il bouge ou pas on dit que le Devolenni il reste en zone bâton là il m'arrange pas le frérot hop on va lui mettre la Paisante pour qu'il se débuffe on va mettre l'arbre ici sacrifice Poupès sur lui un grand coup dans la bouche du lapin ok ah t'inquiète pas t'es bientôt mort ça devrait le motiver ah non non pas de BM sur cette chaîne pas de BM faites un défi ce pas me cac ah bah non bah non pas comme ça si j'ai aggro un Nenni pour le G10 c'est pas pour faire ça non 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 mais Zou il est cool Zou il va jouer il va jouer Zou moins tu dors plus t'es fort ah je suis d'accord quand on y chante je suis d'accord non non moi je veux pas je veux pas je veux pas que ça quitte je chitterai le match pour la communauté non non mais par contre alors par contre je vous le dis tout de suite je vais pas aller me perdre 900 PH à un combat du G10 alors Zed Sam ça va bien il faudrait que ça change parce que notamment hier j'ai eu un crash de stream donc je vais pas forcément je l'ai même pas forcément en tête en plus c'était une config qui était super cool en 2015 maintenant mais qui la commence un peu à galérer quand même surtout pour le stream après je stream du Dofus rétro donc ça va mais ça commence un peu à galérer même si en vrai pour l'instant ça fait très très bien le taf alors attendez Lapino ici il a rien sur lui après j'ai pas la libé mais hop tac tac on va l'emmerder un Max étonné qui peut me choper ce tour après il a débossé du cliff je suis en PC fixe je suis en PC fixe j'y connais vraiment que dalle en PC ça avait été ça avait été fait par moi enfin ça avait été fait pour moi par mon père à l'époque et c'est vrai que je m'y suis jamais trop intéressé je suis pas un très gros intéressé un très gros passionné ouais est-ce qu'il va tenter le lock après on sait qu'il est en mini-wa un tel je vais me focus sur le match il va me jouer en baguette là dessus il va pas trop trop tenter le lock j'ai l'impression le souci c'est que son opalini il commence à rester un peu trop longtemps où est-ce qu'il va aller ah ça doit une évidemment ok j'ai la ligne de vue tac c'est un brelai il est cool après je peux continuer sur le shaft pour l'instant j'ai encore pas mal d'HP tac 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 on accepte de donner la ligne parce qu'on met le doppel pour juste aller reprendre le contrôle du bas du terrain non le pas encore pas encore c'est fort pour cliquer pas pour réfléchir on le savait déjà ça bah super Wizzou bah super ok c'est un i3 merci Perceval Perceval qui connait mieux ma config que moi d'ailleurs Wizzou j'espère que ton match s'est bien passé comment ça s'est comment ça s'est comment ça s'est passé Wizzou mid laner de la de la team Orcs et vite fait ami IRL de temps en temps ok le doppel s'a dit qu'il va tomber des coups du doppel probablement sauf si Zou reste devant il attaque la bloqueuse 2-0 sec et t'as récupéré le MVP GG j'ai vu que ça avait LockYone que t'avais pris 3 bannes dans la gueule GG à toi ok ok on va mettre l'herbe folle on continue la porte on continue la porte agreed sacrifice pouvaise chaff évident on continue la porte on se décale gonflable pour le forcer à revenir inter ou gonflable pour le forcer à passer exter avec une bloqueuse sur le chemin enfin une locus qu'il attendra le tour d'après non mais attends il n'y a pas d'interrodex il ne chope pas en fait ah bah l'enni c'était mon rêve l'enni c'était mon rêve pour le G10 c'était mon rêve en plus c'est un enni G6 c'est Zou il joue il joue au jeu Zou il joue au jeu Zou ok moins 3 PA sur les folles et là le doppel qui est resté à 50 HP il fait du bien le doppelenni qui ne l'a pas tué qu'est-ce qu'il a brûlé le doppelenni il a tapé la bloqueuse il a tapé un coup le doppel sasie parce qu'il ne peut pas il ne peut pas tout stacker allez salut j'ai rarement faim tu arrives pour le combat pour le G10 et là effectivement je suis en train de gérer mes portes je suis en train de gérer mes portes ok ça ça là je décurera de l'espace ça là je décurera de l'espace du côté de Zou salut QLH non non j'espère que non bah après en soit si au bout d'un moment il quitte parce qu'il sait qu'il a perdu mais qu'il ne veut pas finir le combat juste au bout ça serait dommage mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de nids qui font ça ça serait compréhensible mais en vrai j'espère vraiment que non il faudrait que j'aille récupérer des créas on va faire ça quand même on va aller lâcher une petite herbe folle dans le tas ça dit qu'il y a le droit de vivre un tour de plus c'est assez miraculeux il faut que j'aille trouver la ligne de vue là dessus open allez s'il vous plaît de grâce l'animation trop long mal cliqué mal cliqué dommage mal cliqué dommage c'est dommage si je mettais la surpuide j'étais vraiment après en soit elle aurait pas pu invoquer ce tour parce que j'aurais pas le temps de bouger mais c'est dommage parce que je perds un tour de cooldown du coup mais là ce tour je peux l'invoquer il faudrait que je tue ce chaff quand même mais là il est pas bien là il est pas bien après il peut aller chercher une diago il peut aller chercher une diago mais encore une fois il doit vraiment tuer mon dopel sinon ça va commencer à se voir après mon dopel il peut le tuer d'un mois interdit de toute façon mon mot blessant peu importe il peut aller chercher la diago après attention ok non il choisit de target l'arbre il veut essayer de se débarrasser il veut faire du control map ce que je comprends ce que je comprends et respecte il sait qu'il y a une surpuie qui arrive dans cette diago il veut gérer la première étape c'était l'arbre la deuxième c'est la cahouette on va remettre une cahouette ici du coup je pourrais mettre une cahouette ici même plutôt elle serait mieux hop sur puits si seulement je pouvais être en city là si seulement je pouvais être en city mesdames et messieurs j'avais une diago open sur un homo d'épines mais mais là pour être honnête j'ai très envie de jouer de jouer les créas douane je sais pas trop je saurais pas dire honnêtement attendez je peux regarder 22 attendez ça a commencé à 21h58 oh ça va ça va 47 minutes 47 minutes ça va je pensais que c'était plus long ça va mais ça joue vite ça joue vite bon j'ai pris pas mal d'HPmax en moins mais en vrai là depuis un petit moment il ne peut plus trop me choper on a une surpu qui est posée qui va être un peu délicate à aller chercher ouais je comprends je comprends je comprends Dwayne pas forcément Cornichon pas forcément parce qu'il y a un moment où en fait le prochain moment délicat ça va potentiellement être sur le moment où je vais devoir aller le tuer et ça c'est très compliqué et ça c'est très compliqué je peux vous dire que je vais jouer safe comme un cochon mais parce que oui messieurs dames les cochons jouent très très safe Adofus mais en gros il y a un moment dangereux où justement c'est le moment où lui il a les ronds d'épine les ronds de prêve les ronds la ronde reconce donc il faut que j'arrive à le mettre très très low pour jouer sur l'érosion mais encore une fois c'est pas si simple il a le stimule donc poison para il a pas de mot d'épine donc on va bourrer après ça serait bien que je tue ce lapino quand même mais je le tuerai quand il se sera épine tant que je peux le bourrer comme ça on va y aller je vais rester ici je vais rester ici certes il peut venir me choper par là mais s'il fait ça il gère toujours pas la surpuit j'ai la connaissance des poupées qui revient je vais pouvoir refaire des dingueries si je pouvais avoir une surpuit de stacker suffisamment longtemps pour que le moment où il arrive à aller la chercher je peux en lâcher une encore mieux après attention parce que là il a pas beaucoup d'HP il joue le Cura est-ce qu'il va pas trop focus sur la surpuit est-ce qu'il y a pas de tunnel focus si tunnel vision sur la surpuit ça peut win instant j'ai des PM est-ce qu'il fait le tunnel vision est-ce qu'il a le temps d'épiner avec la mort de la surpuit il a le temps de s'épiner oh c'était close mesdames et messieurs parce que là je peux vous dire est-ce que je l'y serais aller c'est pas sûr parce que si je le rate si je CK je me fais lock et c'est potentiellement fin du game j'y serais peut-être pas aller j'aurais peut-être joué petit sex hop oh l'herbe folle une gonflable ici il peut la choper une gonflable là il peut la choper une gonflable là ça va être plus délicat là pardon hop tac tac hop gonflable ici pas facile à aller choper enfin pas facile gérable gérable mais il doit il doit s'avancer par ici il y a ma bloqueuse d'abord à gérer en fait s'il peut la jouer mais encore que il y a de la ligne de vue à aller trouver quand même un peu avec cet arbre là et s'il veut passer par en bas s'il veut passer par en bas par contre c'est nettement plus technique sur Eratz sur Eratz quel match-up tu parles Dwayne sur Eratz si j'étais monté si je alors on s'a dit de manière générale juste on s'a dit si j'arrive à tenir le G6 en fait en gros sur Eratz j'alterne entre très haut G6 et G7 jusqu'à la moitié du G7 j'alterne comme ça donc c'est que je me fais pas laver à 50% c'est 70% de Moonlight sachant qu'il y a beaucoup d'EK au passage c'est pas si mal oui oui sur Eratz il y a énormément d'EK c'est un enfer ouais c'est un enfer ok ouais deux doppels c'est trop c'est hors de question sort de question tac ok 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 ouais c'est pas mal ça Bianco comment ça Cornichon et salut Archange salut Archange j'avais pas vu Archange Touve sur Eratz je sais pas où il en était je crois qu'il était je crois qu'il jouait en G8 Touve à l'époque je sais pas si sur Eratz je suis pas sûr qu'il tienne le G9 Touve mais sur Eratz c'est pas du tout la même population si 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 j'ai Cornichon j'ai Cornichon fin j'ai je joue en Vulbis mais sur Eratz tout le monde joue en Vulbis de toute façon je pense pas à Dwane ça serait ça aurait pas de pertinence à ma vie hop tac tac non ouais non ça c'était ça c'était ça c'était un problème Dwane c'était sur une faille mais 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 les Vulbis ça coûte ça coûte 4 milliards je crois sur Eratz ça a dû bouger le depuis la dernière fois que j'ai regardé ça a dû bouger ceci dit ok il va aller chercher la gonflable je l'ai même pas noté mais il a lâché la reconce attendez je me focus sur le match quand même ça a chuté maintenant ok d'accord je savais pas Gérard je savais pas du tout ok attendez il a lâché la reconce du coup tour tour 41 attendez les gars je vais me refocus sur le match je suis désolé vous parlez beaucoup dans le chat ça fait super plaisir continuez à continuer à vous ambiancer mais mais il faut que je me focus c'est quand même le match du G10 c'est quand même le match du G10 hop tac tac ça chope qu'un arbre hop ah ok les doigts tranquille Gérard ça a baissé ouais c'est un peu sage l'idée c'est un peu sage l'idée sur Eratz enfin ça a été ça maintenant ça doit être un peu moins l'être ok j'ai l'impression qu'il va venir fumer l'arbre ouais il vient fumer des arbres il veut se faire un chemin pour le tour d'après c'est bien vu c'est bien vu c'est bien vu attention à lui quand même parce qu'il est low il a pas de reconce attendez il a pas de reconce mesdames et messieurs le mot d'épine il date de quand le mot d'épine le mot d'épine il est de ce tour il est de ce tour le mot d'épine donc si je fais ça avec une apaisante potentiellement il peut être dans la merde on va lui mettre un poison para pour réellement le forcer à ce déboeuf hop on va le faire perdre un max de PA en mettant une kawatt ici et on garde une sacrifiée pour si pour si le tour d'après on peut commencer à le bourrer salut Oslo c'est le combat pour le G10 c'est le combat pour le G10 Oslo et on est très très bien et on est très très bien ça va très bien merci à toi j'espère que tu vas bien aussi ok ça se jouvence du coup il n'y a pas d'épines attendez mais les gars attendez 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 c'est la pinot ouais ouais je veux bien la pinot il se prêve il se prêve mais je sais qu'il n'a pas d'épines et il se stimue aussi il se stimue aussi je sais qu'il n'a pas d'épines il est dans ma circuit il ne peut pas se barrer le mot du mot ne peut pas me retirer à cette PM de toute façon là ah si je peux perdre 4 ah oui si ok il va se barrer ok ok attendez si je ne perds pas de PM si j'esquive tout j'y crois pas un instant mais si j'esquive tout si j'esquive tout c'est peut-être win retour 48 il n'a pas d'épines putain dommage mais bon en même temps en même temps du coup est-ce que je la tente ça sert à rien pour l'instant je suis genre trop bien pour avoir besoin de grid il ne peut pas me mettre de pression pour l'instant il ne peut pas me mettre de pression pour l'instant et du coup vu qu'on sait qu'il ne peut pas mettre de pression il faut mettre des gonflables en fait il faut mettre des gonflables un adversaire qui ne peut pas mettre de pression il faut lui mettre des gonflables dans la gueule et là quand vous avez quand vous avez 16 pm là on discute ah par contre putain il m'a sacrifié du coup c'est de la merde elle va bloquer la ligne de vue des fourbes et du coup potentiellement lui il va pouvoir aller chercher la surpuit la gonflable pardon la surpuit je pense pas qu'il puisse s'avancer assez ah merde il a sacrifié fait chier elle aurait été cool s'il n'avait pas perdu de pm parce que le tour d'après s'il ne taclait pas elle l'aurait mis de la merde c'est dommage c'est dommage il perd qu'un pm sur la surpuit il se cuira ouais ok ça sera pas sur cette reconce là qu'on le tuera ça sera peut-être sur la suivante mais là il a pris vraiment beaucoup d'héros et du coup quitte à ce que t'es un malade Bernard pour ceux qui ont la ref attendez 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 omg attendez non tour 47 tour 47 c'est trop risqué si je le tue pas en deux tours je vais faire le match instant non ça sert à rien ça sert à rien on s'en branle on s'en branle on ignore comme si on avait rien vu comme si on avait rien vu le chat comme si on avait rien vu j'ai absolument pas besoin de guide non non mais en soit c'est pas mal joué de sa part c'est même pas forcément un move de ras-le-bol je pense que c'est très bien c'est très bien très bien joué il sait qu'il doit me forcer à faire il doit me forcer à l'erreur parce que là je suis trop bien tac tac oh oui oh on l'a vu l'anime du crit on l'a vu l'anime du crit mesdames et messieurs on l'a vu l'anime du crit non pourquoi pas fourbe parce que là de toute façon il va perdre la prêve à la fin de son tour donc ça sert à rien de fourbe parce que c'est pas si grave pour lui de se débuff maintenant ok on prend pas mal de mon interdit enfin tous les plus 3 PA sur les arbres ils font plaisir ok attends il a rien sur lui là il a rien sur lui il perd la prêve il va être obligé de se cacher mais mais le peut-il seulement ok petit poison para pour l'inciter à se débuff le stimu on va lui mettre un maximum de dégâts hop le chat flancier ça va être ça va être un gros arbre à sacrifice poupes parce qu'in de manière générale je vais beaucoup essayer de me huile dessus de toute façon je sais pas trop qu'on est dessus ouais alors quelqu'un peut lui dire quelqu'un peut lui dire dans le chat attendez il se maîtrise mais il sait pas il sait pas épine là et j'ai le débuff de hop ouais mais je peux pas aller là je peux pas aller là il a rien sur lui pour l'instant ok tac ok il a récupéré la reconce il a récupéré la reconce de toute façon là je pouvais pas je pouvais pas le bourrer avec la reconce de toute façon il va essayer de me il va essayer de me bourrer il va essayer de me bourrer mais là avec le retour de la circuit qu'il peut pas choper tout de suite il va bourrer le Doppel enfin le Doppel le Chaff il va finir par de voir la lâcher ça reconce il se cura il s'épine ok il s'épine pour le coup là on pourrait peut-être en poitron de l'ombre avec la surpu ça m'embête on a pas besoin de se précipiter j'ai un arbre de vie à jouer j'ai un très bel arbre de vie ici faudrait que je ferme la porte là comme c'est que fermer la porte juste avec un Doppel c'est un peu lèche l'or de vie il est encore plus beau ici mais là il est là il est déjà pas mal ok on dit qu'il on dit qu'il recule c'est pas si mal mais c'est pas dingue parce qu'il a pas les PM pour aller choper l'arbre de vie si parce qu'il peut passer par ici mais est-ce qu'il a une ligne de vue ici je pense que là il l'a encore une fois c'est pas si grave s'il se huile sur mon arbre de vie c'est pas si grave s'il se huile sur mon arbre de vie en vrai ouais là il l'a quoique il se mode en vol ouais s'il le chope c'est pas bien grave en fait qu'il se huile sur l'arbre de vie l'important c'est c'est vraiment que moi j'arrive à me huile dessus alors par contre ça aurait été dramatique qu'il le tue hop tac toujours le mot d'épine faut toujours le le mettre en poison para ah ouais je peux maîtrise du coup si je l'avais pas laissé aussi peu d'HP j'aurais pu mettre potentiellement une ronce agro au passage mais là je vais juste me maîtrise ok la connaissance des poupées du coup le double voilà qui se la met comme prévu le double qui se la met comme prévu la surpuit qui va qui va se faire down mais qui peut peut-être retirer quelques PM avant alors malheureusement c'est la dernière fourbe qui est ici donc il y en a qu'une seule qui jouera après encore une fois s'il joue la surpuit il ne pourra pas tout jouer non plus il ne pourra pas jouer les arbres il ne pourra pas jouer le doppel il ne pourra pas jouer la surpuit il ne pourra pas toujours en même temps non 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 c'est dit qu'il y a en gros c'était sur 2.0 que ça donnait de l'érosion en gros l'arme il n'y a pas de à part les châtiments il n'y a pas de sort qui mette de l'érosion en plus sur le jeu alors MrFB on est potentiellement parti pour pour un combat à 100 tours je préfère vous prévenir parce que là je vais vraiment la jouer safe on est potentiellement à partir pour un combat à 100 tours hop yes nice ouais je vais le payer je vais payer la décale c'est pas trop grave tac tac on ferme la porte hop non non il n'y a il n'y a que pour l'érosion il n'y a que 10% des dégâts qui partent en érosion c'est pour tous les dégâts ok bon du coup le dopel qui n'a pas encore été géré qui va peut-être un peu l'embêter et on a fermé la porte ici on a refermé la porte derrière soit bien sûr mesdames et messieurs le combat pour le gradis pourquoi il ne tape pas les arbres parce que là pour l'instant il a pris trop de pression en fait c'est ça le souci c'est au début il a réussi à taper les armes mais c'est le souci du mode baguette le mode baguette ça met plein de pression au début mais au bout d'un moment c'est compliqué parce que taper les armes c'est très très long sur tous les sorts et tous les cacs c'est 10% en poids tremblement passe au dessus de l'épine oui oui mais il peut se débuff avec le jouvence d'où le fait qu'en général je le garde pour le modimo comme ça je vais en poids tremblement par dessus ok attendez il n'a plus rien là dessus non je ne l'ai pas je ne l'ai pas mais c'est pas on s'en fout on s'en fout de fou en fait tac on continue de stacker les invoques par ici tac tac et on se met la connaissance plutôt c'est plus pertinent hop on continue de stacker les invoques on s'en fout je ne sais pas sayonaru parce qu'il y a eu pas mal de moments où il sait ouais ouais c'est même plusieurs fois pas tour elle faust il peut mettre sur lui et sur ses créères c'est compliqué sayonaru parce que si en fait s'il se débuff les paras il se débuff aussi les épines après là ce tour il aurait dû ça lui coûte quelques HP encore une fois il n'avait peut-être pas les PA pour le faire parce qu'il fallait aussi qu'il tue le doppel c'était trop important qu'il tue le doppel alors orange il faut qu'il se le débuff je pense mais encore une fois vous voyez s'il se le débuff il lâche des PA et c'est des PA qu'il ne lâche pas dans mes arbres en fait il ne peut vraiment pas tout faire tout le temps que fait-il ok il met un doppel et il met un stimu ok stimu crit stimu crit et du coup j'ai une ligne de vue par ici en fait déjà j'ai une puissance sylvestre là dedans puissance sylvestre évidente ah oui il a un mot d'épine il a le mot d'épine du doppel je suis con il a le mot d'épine du doppel hop et le truc c'est qu'en fait s'il se débuff pas ce que je lui mets il est dans la merde mais s'il se les débuff il n'a pas d'épine donc il est dans la merde c'est très compliqué cette situation là est très compliquée dans le matchup tac pas envie de laisser son doppel s'installer donc on va le sanctionner un peu et on met une surpuit ou pas on met la surpuit en CD surpuit en CD non je suis trop con je la mets je suis une merde je suis une merde je la mets je la mets dans un coin en fridiago oh la la je lâche une surpuit en 5 tours de CD dans une map où j'ai mis 15 000 armes pour pouvoir la protéger et je la mets sur la seule case où il est sûr de pouvoir la choper sans sacrifice oh vraiment oh on s'endort ok ok en vrai l'épine stimule je suis chaud qui se le débuff donc je peux mettre la pésante mais en même temps non il a son épine à lui il a son épine à lui c'est l'épine du doppel faut que je tue le doppel comme ça je le force à mettre l'épine et ensuite je l'apaise je vais pas mettre des ronces multiples dans ces arbres ça serait dommage ça serait gâché on dit je le tue ok on tue en vrai si on veut être moche on fait ça parce qu'il a pris le temps de tuer cet arbre là et ensuite on vient là il a passé tout son tour à tuer cet arbre là du coup j'en remets un devant et là le smile est colère et là le smile est colère il était un peu attendu et un peu mérité et du coup il va repasser par là mais ici il y a également une kawatt qui me protège et là c'est ce que tout à l'heure j'avais une question dans le chat pourquoi est-ce que quand tu as 12 000 arbres c'est entre guillemets gagné c'est pas gagné mais là vraiment je c'est plus un couloir c'est un labyrinthe ah bah là mesdames et messieurs on est en train de de faire tout simplement une ville on est en train de faire une ville tout simplement alors tac tac on met ça on met ça parce que c'est marrant et on se barre plutôt ici ça va t'es mieux ça vache il va pouvoir tuer cet arbre il va pouvoir me choper ce tour mais encore une fois encore une fois en fait il peut me choper ce tour mais à force de se prendre des coups dans la gueule bah c'est compliqué c'est de me plus sous les sims j'ai vraiment le meilleur chat j'ai vraiment le meilleur chat merci à toi Eftis ça fait plaisir merci pour ton gentil message ouais là encore une fois le truc c'est est-ce qu'il a envie de s'excentrer la réponse c'est vraiment pas en fait genre c'est déjà un enfer d'arriver jusque là il faut qu'il tue la kawatt mais du coup il peut pas me bourrer mais de toute façon il peut pas me bourrer parce qu'il a pas les HP pour me bourrer je vois pas quand je veux non mais Dohaïn c'est pas contre toi sorti du contexte ok on va pas grid le C on va pas grid le CK c'est trop risqué on veut le forcer à reconce de toute façon j'avais pas le létal on veut le forcer à reconce et du coup vu qu'on veut le forcer à reconce c'est quoi le bon réflexe le chat quand l'adversaire peut pas conteste on est gonflable si l'adversaire peut pas c'est les gonflables tu peux pas les conteste sinon t'es mort alors en revanche les gonflables tout vain ne les implique pas qu'on donne une free ligne de vue encore qu'est-ce que c'est une free ligne de vue parce que s'il vient là il finit son tour ici et il a intérêt d'avoir assez d'HP pour pas que je le debuff et que je le kill parce qu'il a un poison ah ouais la perceval je sens la victoire arriver après il a 1900 HP max il a lâché la reconce reconce tour 63 il a lâché la reconce donc retour 63 il est dans la merde il est vraiment dans la merde il lâche le lapino ok on l'apaise vu que non on veut pas l'apaiser maintenant on veut pas l'apaiser maintenant en revanche on va aller chercher ça on va aller chercher la ronce aggro vu qu'il est sous épine hop lapino on va pas le tuer ça manquait en vrai ça manquait ici ou ici ici comme ça j'ai le passage je me laisse un couloir alors je surtout aux alandas je le lis à l'envers mon char quand je mais là l'érosion qu'il a pris depuis tout à l'heure c'est un enfer le fidèle chaff fidèle chaff trop il va essayer de me bourrer mais de toute façon avec les HP max qu'il a s'il me bourre pas maintenant il me bourrera jamais prise des baguettes ok curatif il va essayer de me lock il veut essayer de me lock ok mais il a plus d'épines il a plus d'épines il a rien remis parce qu'il sait que sinon je le débuff on paye le sacrifice poupesse parce qu'on est pas des malades est-ce qu'on veut qu'il se débuff oui parce qu'il veut la maîtrise mais attendez mais il est sous maîtrise non il est sous maîtrise on fait ça surtout on fait ça on fait connaissance pour le tour d'après pour pouvoir mettre des sacrifiés on met un grand coup de cac ok il a vraiment le tchat ok attendez peut-être le G10 peut-être le G10 au bout du tunnel s'il tacle pas il est tellement dans la merde mot d'épines mais je peux débuff après il s'est pas prêve du coup mais il se stimule en même temps que les pines est-ce que ça passe le détaque ou pas allez s'il te plaît non s'il te plaît passe pas le détaque putain il va passer putain de merde putain de merde pas comme ça pas comme ça je sais pas si je peux débuff je sais pas si je peux débuff si je débuff il prêve et je suis dans la merde non je peux pas débuff faut que j'arrive à me barrer j'ai pas de létal j'ai absolument pas le létal je pense allez allez un gros crit putain ça crie 100 HP tour 58 quoi qu'il arrive il me chop ça sert à rien de se barrer quoi qu'il arrive il me chop quoi qu'il arrive il me chop mais en fait il a pas le létal ce tour même s'il détaque et en fait s'il se heal s'il se heal je le tue en fait enfin s'il se heal il me tape pas et du coup il a pas le létal et s'il se heal pas je le tue en fait il prévoue pas j'ai gardé la débuff c'est ce qu'il fallait faire faut juste pas que je perde trop de PA oh il s'écrit ce qu'il y aura oh putain il passe tous ses détaques s'il vous plaît un traînant de PA OUI ce que j'ai mieux non j'ai pas mieux ça crit ça crit ok merci j'ai vraiment fin ouais je l'ai vu merci j'ai vraiment fin let's go il a pas payé le frayeur il a pas payé le frayeur il a tenté un détaque et ça passe pas j'ai le débuff il peut altru mais s'il altru il a plus de reconce il se prêve il se prêve je le débuff drainant ça passe pas mot de silence mot de silence j'esquive tout mot de silence j'esquive tout le kill à la ronce comme pour le niveau 200 nice 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 let's go nice oh putain oh le dernier jour de la bêta le dernier jour de la bêta après le raid de haine sur le streamac d'hier où je perds où je perds 1500 ph après le c4 de tout à l'heure qui me fait perdre 1000 ph oh putain oh putain en live oh putain sur le dernier jour sur un nenni sur mon match préféré sur un match tendu sur un match tendu parce que parce qu'il était vraiment bon Zou il méritait vraiment il méritait vraiment il a fait vraiment un bon match oh putain oh merci pour tous les gg merci le chat merci à tous oh putain merci à ceux qui envoient des messages aussi le premier baba n'a jamais dépassé le g3 mais oh putain j'avais visé le j'avais visé le g8 sur cette bêta et je chope le putain de g10 oh là là le baba sur lili qui faisait qui faisait des qui faisait du grob qui faisait un combat par aprem parce que ça a duré 6000 ans en 2007 avec son papa et où on avait mis 7 ans à passer à niveau 200 qui avait rêvé du g5 pour avoir le bouclier sidimote et là ça passe ça passe g10 sur la bêta à une dizaine d'heures à une dizaine d'heures du reset bêta face à un nenni face à un nenni on a pas battu au clan on a pas battu tout c'était parmi les objectifs de les affronter bien sûr pas de les battre je savais que j'avais pas le niveau pour les affronter mais putain merci le chat ça fait trop plaisir ça fait trop trop plaisir merci pour le soutien merci à tous que ce soit du début dès le début sur les géants et tout sur les sur les